Dans la ville côtière de Sassandra, en Côte d'Ivoire, le fumage du poisson est une activité économique importante surtout pour les femmes transformatrices et vendeuses de poissons. Mais les méthodes traditionnelles de fumage comportent plusieurs inconvénients. C'est le bois de brousse que nous utilisons. Ça prend énormément de bois, il coûte très cher. C'est la fumée qui nous fatigue. Ça nous fatigue les yeux, ça fatigue aussi les poumons. Assez actuellement, nous ne savons pas comment conserver poisson sec. Nous ne savons pas bien fumé aussi. L'initiative pêche côtière de la FAO organise donc une visite d'échange. Les femmes transformatrices de Sassandra voyagent à Lokojro pour apprendre de nouvelles techniques de fumage avec les fours FTT. Contrairement aux fours traditionnels, les fours FTT demandent très peu de bois et sont munis d'un système de ventilation qui fait que les transformatrices ne sont pas en contact direct avec le feu et la fumée. La technologie FTT permet d'améliorer facilement les fours traditionnels et réduit sensiblement les produits cancérogènes issus du fumage. Aujourd'hui, notre souhait, c'est que les femmes de Sassandra aient au moins un centre de fumage pour pouvoir fumer les produits et pour qu'elles puissent avoir des produits de qualité. Il faut que ces fours qui sont au Démacadème, au moins 6 de Lokojro, soient reportés aussi à Sassandra. Nous avons vraiment accumulé beaucoup de maladies en utilisant les fours traditionnels. Nous avons eu des problèmes d'yeux et ici, à Lokojro, vraiment, nos mamans même, elles ont plus de 80 ans, mais quand tu les vois, on a comme les personnes qui ont 30 ans. Parce que les fours, là, vraiment, ne sont pas dangereux pour leur état. J'en ferai pas à mes soeurs. Et puis, je vais leur montrer aussi ce que nous avons appris. Lors de la visite, les femmes transformatrices ont également rencontré des partenaires de la microfinance pour mieux développer leurs entreprises. Et la dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'au niveau du commerce, on n'a pas besoin de compter sur quelqu'un. Nous pouvons, entre nous, cotiser 200 francs pour avoir un fonds de commerce. Et au niveau des microfinances, avant, on ne savait pas qu'il fallait se renseigner d'abord avant de prendre un prêt. On se jette dedans sans connaître, on signe des trucs. Mais aujourd'hui, on est allé à la source. Et ils nous ont enseigné qu'on devait d'abord épargner avant de prendre des prêts. Et c'est très motivant pour nous, c'est très motivant pour nos partenaires de voir à quel point les femmes sont engagées dans le secteur du mariage et donc de la transformation du poisson. Une transformation qui est saine, c'est ce que j'ai bien compris, une protection de la santé des marieuses, mais aussi une façon qui permette aussi aux marieuses d'avoir plus de temps pour avoir d'autres activités parallèles pendant la cuisson, pendant le fumage du poisson. L'initiative Pêche Côtière oeuvre pour autonomiser les femmes dans les chaînes de valeur de la pêche pour des communautés, des entreprises et des écosystèmes plus durables. L'initiative Pêche Côtière L'initiative Pêche Côtière L'initiative Pêche Côtière L'initiative Pêche Côtière